Bienvenue au séminaire comment retirer les parties des situations de crise pour améliorer et développer les services publics de santé mentale au Lideria. Je m'appelle Monica, je suis coordinatrice du séminaire et je serai responsable de ce webinaire. Avec le soutien du programme de santé mentale de McGill et avec l'institut universitaire Chaffa, nous avons développé des services de santé mentale pour ces services. Nous espérons que ce séminaire multilingue nous permettra de soulever, d'améliorer la prise de conscience sur la disparité des questions relatives à la santé mentale sur les différents secteurs, les différentes localisations géographiques et dans différentes langues. Avant de commencer pour aujourd'hui, je voudrais souligner quelques informations importantes au sujet de la plateforme pour faciliter votre participation. Si vous nous rejoignez directement d'un ordinateur ou par l'application mobile VoiceWorkers, vous pouvez sélectionner votre langue anglais ou français en bas de votre écran. Vos micros sont tous sur silencieux, mais vous pourrez poser des questions aux orateurs pendant la présentation dans toutes les langues en les rentrant dans la boîte de chat en bas à droite de votre écran. Vous ne pourrez pas voir le présentateur si vous êtes sur un téléphone par contre. Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez contacter l'équipe technique VoiceWorkers en appuyant sur le point d'interrogation en bas à gauche de votre écran. Et maintenant, je vais vous présenter notre principale oratrice, Dr. Janice Cooper, qui travaille pour le Carter Center. Elle est responsable de santé mentale. Entre 2010 et 2018, elle a été responsable du programme pour la santé mentale au Liberia. Avant cela, elle a dirigé la coalition pour la mise en place de la médecine scolaire et le département de santé mentale des enfants du Minnesota. Elle a fait partie du comité de l'Institut de médecine lors de la crise Ebola et elle a beaucoup participé au développement de l'amélioration de la santé mentale. Nous sommes ravis donc de l'avoir tenu aujourd'hui et nous attendons sa présentation. Donc, je vais maintenant donner la parole à Janice qui va commencer la présentation. Bien, merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici et de pouvoir vous parler de mon travail et de notre programme au libériat. Je vais essayer de retourner en arrière. Donc, je voulais commencer en vous parlant du cadre général et des hypothèses qui ont été prises au niveau de ce cadre. Quand nous avons démarré ce travail en 2009-2010, nous avons réfléchi aux besoins, étant donné la situation très complexe après-guerre à laquelle nous faisions face au Liberia. Donc, nous avons pensé qu'il était nécessaire de développer la capacité au niveau de la santé mentale. À l'époque, nous avions un psychiatre libérien et nous avions très peu de personnel formé pour les services de santé mentale. Aucun puiste psychologue, en fait, sur le terrain. Donc, nous savions qu'il fallait développer les capacités, les capacités indigènes en particulier, pour répondre aux besoins de santé mentale de la population. Nous savions qu'il fallait aussi traiter du problème de la stigmatisation. Je reviendrai là-dessus. Et l'autre principal pilier, c'était autour des questions politiques et législatives. Donc, voilà le cadre dans lequel nous avons démarré notre travail. Je vais passer assez rapidement sur la présentation pour donner l'occasion de poser des questions et d'avoir une discussion. En bref, entre 2010 et 2014, ce que j'ai intitulé la période avant l'EMV, nous avions une capacité en santé mentale qui était très limitée et nous avions en fait très peu de psychiatres ou de psychologues. Et nous avons décidé donc de nous nous concentrer sur un programme de formation de six mois pour développer les personnels qui avaient des compétences cliniques pour leur donner des compétences en santé mentale. Et nous étions très intéressés par le fait que ce programme soit aussi général que possible. Nous avons vraiment visé les journalistes, les chefs traditionnels et religieux, les professionnels de la santé bien sûr, mais aussi les forces de l'autre et la population en général. Je peux vous parler en plus de détails sur ce que cela représente et vous pourrez bien sûr me poser des questions à ce sujet. Nous avons aussi eu la grande chance d'avoir une subvention de Grand Challenges au Canada. Et le principe, c'était que nous aurions dans chacun des pays des choses que l'on pouvait contribuer aux autres pays dans le cadre de cette recherche qui était entreprise. Donc notre programme MHPEF, donc la santé mentale au-delà des des installations, était visite principalement le sud-est du Libéria et les pays voisins. Et nous avons en fait, avec ce programme, nous 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 sommes concentrés sur un système de soins dans la collectivité, en particulier pour les collectivités éloignées de la capitale, où il y avait beaucoup d'activités agricoles. Et en fait, en ce qui concerne les indicateurs de santé, c'était la pire région du pays. Nous avons aussi cherché à développer des recherches locales et inspirées par la situation indigène. Donc nous avons développé un organisme qui s'appelle maintenant le centre de recherche sur les résultats en santé mentale du Libéria, qui regroupe ces informations, c'est un centre médical ici au Libéria, avec la participation du ministère de la Santé. Nous avons aussi démarré un organisme pour le ministère de la Santé et nous avons soutenu le ministère de la Santé dans le développement politique. Je voulais donc vous parler brièvement de nos stratégies de lutte contre la stigmatisation pré-MVE. Donc nous avons fait de la formation de journalistes, nous avons soutenu des campagnes d'information publique, nous avons formé des professionnels de la santé, en particulier en ce qui concerne cette question de la stigmatisation. Et puis nous avons soutenu et aidé à créer des associations gérées par les personnes qui avaient elles-mêmes vécu un coup de troubles psychiques. Nous avions 166 cliniciens en santé mentale répartis dans le pays, le rouge et bleu, c'est notre drapeau. Nous avons donc, cela représente le ministère de la Santé, nous avons aussi les gros caractères, cela représente au moins dix personnels cliniques. Et il était important pour nous de cartographier la situation. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a certaines régions qui avaient vraiment très peu de personnel clinique et puis autour du centre, autour de Mont-Vorovia, etc., il y avait beaucoup plus de personnel. Je vais maintenant passer en avant, donc après la crise Ebola, à partir du moment où nous avons été déclarés libérés de l'Ebola. Nous avons décidé qu'il était important de développer un programme avec nos pays voisins en Guinée et en Sierra Leone. Nous avons eu la participation de l'OMS, de la Banque mondiale et nous avons développé un document qui se trouve sur votre gauche, qui est donc la santé mentale et le support psychosocial dans les cas d'éruption de maladie du virus Ebola. Le développement de ce document était particulièrement approprié au travail que nous réalisons actuellement. Il s'agissait donc d'évaluer en particulier les services de santé mentale pour les enfants au Liberia. Donc, c'est un module psycho-éducatif pour les familles qui visent donc les travailleurs sociaux, les personnes formées en intervention psychosociales. Ce sont aussi les familles. Et donc, c'est un programme qui a été développé pour pouvoir bénéficier à toute la population. La focalisation centrale de notre programme de développement du personnel clinique dans le domaine de la santé mentale a été développé par le docteur MacGilbert qui était au centre médico-social et s'était basé sur le livre de Gail Stewart qui a couvert donc les questions relatives aux services infirmiers en psychiatrie. L'autre partie importante, c'était la version adaptée aux enfants pour le module psycho-éducatif des familles du Carter Center. Les autres sources de formation viennent de MHGAP, donc le plan d'action gouvernementale sur la santé mentale, le guide d'intervention qui a été utilisé pendant l'Ebola et après l'Ebola. Il y a aussi un guide spécifique aux interventions parmi les enfants. Et donc, nous avons développé ce livret « Building Back Better » « Reconstruire en mieux » qui regroupe l'ensemble des programmes relatifs à la santé mentale. Je voulais vous parler brièvement de nos besoins. Vous connaîtrez peut-être le travail de Tim Brockner sur les écarts de personnel en santé mentale. Avant l'Ebola, d'après nos estimations, nous avions environ, nous avions besoin de 40 psychiatres, mais nous n'en avions qu'un exercice qui était déjà depuis plusieurs années. Nous avions besoin de 380 infirmiers psychiatriques autorisés. Et à l'époque, nous en avions 166 en place. Et nous avions besoin d'environ 336 travailleurs psychosociaux. Donc ça, ce sont des personnes certifiées, des travailleurs sociaux qui pouvaient faire un conseil professionnel ou non professionnel. Et nous avions environ 200 personnes à des niveaux très différents, donc les travailleurs psychosociaux qui avaient été formés pendant la guerre ou juste après. Ce que nous avons pensé, c'est qu'il nous fallait nous servir de ces opportunités, essayer de développer les initiatives après l'Ebola et comment pouvions-nous développer le travail qui avait déjà été fait. Donc nous avons, avec le MHPEF et le programme avec le Canada, nous avions des stratégies pour avoir une approche double qui travaille avec les consommateurs de services de santé mentale, donc les personnes qui en ont fait l'expérience qui peuvent parler de leur expérience du traitement, mais aussi pour leur donner des possibilités de gagner leur vie et de s'engager réellement dans ce secteur. En fait, beaucoup de ces personnes étaient sans emploi et marginalisées dans leur communauté. Donc nous voulions développer le programme de santé mentale. Nous avons eu une approche de la Banque mondiale pour financer ces interventions et nous savions qu'il était important aussi d'avoir une planification collective par les ONG nationales et internationales. Et donc, nous avons commencé à faire des progrès sur la façon de répondre aux situations d'urgence ou post-urgence et c'est une partie très importante de la réponse aujourd'hui. Vous devez prendre en compte que pendant une urgence comme l'Ebola, les donateurs dépensent parfois cinq, dix fois plus que ce qui a été dépensé simplement pour gérer la crise plutôt que de développer le système de santé. C'est ce que nous avons vu précisément dans le cas de la crise Ebola. Pendant cette période, nous avons pu faire une formation de 800 et quelques travailleurs en soins de santé mentale et nous avons vu qu'il était essentiel d'avoir une formation contre la stigmatisation pour traiter les stress aigus, le deuil et puis comment faire des références aux professionnels dans ce domaine. Nous avons donc des bénévoles auxquels nous avons offert une formation dans la lutte contre la stigmatisation mais aussi en ce qu'on appelle les premiers secours psychologiques. Nous avions 71 cliniciens en santé mentale qui ont été formés. Nous avons aussi des travailleurs sociaux qui ont eu une formation spécifique en intervention pour la santé mentale et en particulier les premiers secours psychologiques. Nous avons des personnes avec une expérience de la santé mentale qui ont été formés pour mieux gérer le stress et comment rechercher les services plus poussés. Et toutes ces formations étaient offertes en plus de la formation sur le stress aigu et le deuil. Et puis nous avons essayé aussi de former des enseignants et des chefs religieux traditionnels puisque c'est eux qui pourront faire accepter ces programmes. Très souvent, nous avons fait ces formations quand il y a des personnes qui ont des maladies mentales très graves ou qui sont en situation de crise. Souvent, on les amène dans des églises ou on les amène aux chefs religieux pour un traitement. Et donc, il s'agissait de développer nos enseignements avec Grand Challenges Canada. Nous avons développé cette approche et cette approche, c'est donc que les chefs religieux, c'est ce qu'on voit sur l'image, se regroupent pour parler de santé mentale. Le Centre Carter a aussi travaillé avec les forces de police et d'immigration et en particulier, nous avons fait une formation d'intervention en cas de crise. Nous savons que c'est quelque chose qui est très fortement développé aux États-Unis et au Canada. Et nous avons fait une formation des forces de l'ordre et de cliniciens qualifiés en santé mentale pour savoir comment intervenir en cas de crise de santé mentale qui pourrait mettre la personne en danger ou mettre d'autres personnes en danger. Et nous avons vu que ces forces de l'ordre sont tout souvent appelées à intervenir et que leur intervention ne doit pas contribuer à un dommage ou des blessures à la personne qui est en situation de crise. Souvent, les personnes sont considérées comme étant dangereuses, mais on n'a pas les outils nécessaires pour améliorer l'expérience en cas de crise. Et donc, nous nous sommes concentrés sur une formation pour former autant de personnes que possible. Il y a actuellement plus de 120 personnels des forces de l'ordre qui ont été formés au Liberia. Et nous sommes maintenant en train d'intégrer cela dans la formation standard des officiers de police. Et nous avons souvent des cliniciens qui travaillent avec eux. Et nous avons également rédigé quelques articles pour expliquer ce dont il s'agit. Et vous pouvez voir sur l'image ce qu'il faut faire pour décliner une situation de crise pour une personne épileptique, qui est souvent un cas. Et souvent, quand les personnes se regroupent autour de la personne qui a un épisode d'épilepsie, tout le monde se tient autour et ça peut être très stressant pour la personne en question. Donc, nous avons formé les cliniciens certifiés en santé mentale par ce programme. Vous voyez sur l'image où ils sont répartis dans le pays. Vous pouvez voir un aperçu général de la localisation. Nous avons maintenant fait cette formation et nous avons assermenté la première courte. Vous pouvez voir la répartition. Ce sont les personnels cliniques pour la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent. Nous avons fait la formation. Nous continuons à nous assurer qu'ils bénéficient de formations continues pendant qu'ils exercent. Pour le programme de la Banque mondiale en particulier, juste après la crise, Ebola nous a demandé non seulement d'améliorer les services de santé, mais aussi de soutenir la prestation de services directs. Il y a eu plus de 20 000 bénéficiaires. qui en ont bénéficié à ce moment-là. Plus de la moitié étaient des femmes. Beaucoup d'entre elles avaient souffert de troubles mentaux très graves et n'avaient jamais eu auparavant accès à ces services. Donc, nous avons dialogué avec ces personnes. Et dans les deux régions où il y avait un engagement très intense, il y a eu beaucoup de dialogue thérapeutique intra communautaire. Parce qu'il y avait dans les communautés, il y avait eu beaucoup d'accusations entre les familles. S'il y avait une famille qui avait été porteuse du virus, ils étaient marginalisés. Les voisins s'entra-accusaient d'avoir apporté l'Ebola dans les collectivités. Et donc, il s'agissait de rétablir le dialogue et un dialogue de plus. Nous avons aussi plusieurs personnes qui étaient impliquées dans des activités de promotion de santé mentale dans la communauté. Nous avons également ouvert, grâce à un financement externe, des cliniques de santé mentale dans le milieu scolaire. Donc, des personnels cliniques en santé mentale et des partenaires qui avaient déjà bénéficié de la formation pouvaient offrir des services dans le milieu scolaire, soutenir également les associations de parents d'élèves. Et nous avons pu avoir un soutien au groupe de soutien par les pairs et avec beaucoup de bénévoles dans la communauté. Donc, voici l'ouverture de notre clinique dans le milieu scolaire. Vous pouvez voir ici que nous avons pu ouvrir cette clinique pour des services de santé et de santé mentale. Donc, c'est comme une clinique ordinaire. Ici, c'est uniquement pour utilisation par les enfants et par les parents d'élèves. Et nous nous sommes assurés également de contacter le personnel infirmier dans les communautés, dans les écoles où il y avait des cliniques. Nous leur avons offert une formation spécifique parce que ce qui nous intéressait, c'était de savoir ce qui pouvait se passer en dehors des horaires scolaires, puisque les enfants et leurs familles avaient accès aux services de santé mentale en dehors des périodes scolaires. Une chose que nous avons reconnue dans notre travail, c'était que suite à la guerre au Liberia et au traumatisme dû à la guerre, nous avions eu un grand nombre de violences sexuelles et de violences basées sur le genre. Donc, nous avons développé les compétences spécifiques de ceux qui travaillent dans les cliniques sur l'ensemble du pays. Donc, tout le personnel en santé mentale qu'ils travaillent dans un secteur ou dans un autre sont formés pour offrir ces services principalement aux femmes et aux enfants qui avaient connu des violences sexuelles. Dans la photo, vous pouvez voir la personne responsable de ces services au Liberia. L'autre chose dont je voulais parler également dans le domaine de la stigmatisation, c'est que nous avons formé plus de 120 journalistes pour qu'ils puissent faire des rapports d'une façon qui limite la stigmatisation autour de la santé mentale. La formation avec les journalistes dans l'ensemble du pays signifie que nous avions une situation où souvent, auparavant, on pouvait prendre un journal et il y avait une histoire en première, un fou dans la rue ou un fou qui se roule dans la boue, etc. Et donc, nous avons vu que ceci finissait par développer la stigmatisation et limitait davantage encore l'accès aux services de santé mentale. Donc, nous avons fait une formation des journalistes sur l'ensemble du pays pour qu'ils puissent faire des rapports plus responsables. En fait, eux, ils sont allés encore plus loin. Ils ont développé cette formation vers les journalistes dans les collectivités locales, les étudiants journalistes à l'Université du Liberia, à l'École du Journalisme, pour qu'ils aient des rapports qui soient raisonnables en ce qui concerne la santé mentale. Donc, nous voulons que tous ceux qui sont responsables de la communication ainsi que le personnel qui est responsable des décisions politiques puissent s'exprimer de façon raisonnable. Nous voulons que les personnes qui ont connu des difficultés mentales puissent également s'exprimer dans les journaux. Et nous voulons que ceci soit fait d'une façon qui n'allait pas augmenter la stigmatisation ou la discrimination. Voici un aperçu rapide de certains des soins que nous avons offerts dans le domaine scolaire. Vous voyez donc dans le comté de Cognaca et puis le comté proche de Montreviat, la capitale, vous pouvez voir que nous avons une répartition assez égale entre les garçons et les filles. Nous avons également contribué à des documents dont je vais vous parler. Nous avons rédigé notre deuxième plan stratégique et politique concernant la santé mentale pour le Libéria. Nous sommes en cours de travail pour le prochain plan qui explique la prestation de services et les améliorations que nous attendons. Nous avons aussi participé activement avec le ministère de la Santé et d'autres partenaires, la publication d'une législation sur la santé mentale. Et nous sommes maintenant en train de prendre cette législation et de la transformer en réglementation plus pratique. Et nous avons également participé à une édition spéciale du Lancet sur la santé mentale. Voici en bref les exigences législatives et ce que la politique détermine. Et c'est assez proche, c'est aligné de façon assez proche sur ce que nous avons développé. Et ceci est vraiment au niveau national, il s'agit donc d'un programme développé nationalement avec la participation des collectivités locales. Ce qui est très important, c'est aussi de participer aux étapes suivantes, en particulier dans le domaine de l'éducation, parce que dans l'ensemble, les enfants qui ont des problèmes développementaux ou des handicaps physiques, mais surtout les enfants qui ont des problèmes sociaux et émotionnels sont souvent exclus du milieu scolaire. Et nous voulons donc travailler avec le ministère de l'éducation pour établir des outils qui nous permettent de mieux communiquer avec le milieu scolaire concernant ces enfants. Dans le passé, nous avons vu qu'il est important de former les enseignants sur la façon d'engager et d'inclure les enfants handicapés dans les salles de classe. C'est quelque chose qui a vraiment passé à la vitesse supérieure. Nous avons appliqué plusieurs stratégies pour soutenir l'inclusion des enfants avec des handicaps. Dans ce domaine, nous travaillons sur le contexte scolaire et dans les différents types d'écoles. Rapidement, nous voulons parler de la santé mentale et des exigences juridiques. En fait, il s'agit de soutenir les droits civils pour ces personnes parce que souvent, il y avait des personnes qui étaient incarcérées à cause d'un trouble de santé mentale. Et nous avons maintenant intégré dans la législation le besoin de formation pour l'intervention. et nous nous indiquons le type d'intervention que nous espérons voir à l'avenir. Voici un aperçu de certaines des formations MHGAP que nous avons faites pour les travailleurs de la santé. Il s'agit donc de savoir comment le personnel professionnel de la santé et qui n'avait pas de formation spécifique sur la santé mentale pouvait réagir, en particulier en cas de stress aigu, de deuil et de perte, ce qu'il fallait faire en cas de crise d'angoisse. Il y avait les enfants qui ont commencé aussi à faire des expériences au niveau des drogues et de l'alcool pour gérer leurs problèmes, ce qu'on fait en cas de troubles développementaux, de dépressions, etc. L'épilepsie, les enfants qui sont dépressifs et qui ont des idées suicidaires qui souvent se trouvaient exclus de la salle de classe. Au bout du compte, nous avons formé 110, pardon, 101 personnes. On bénéficie donc de cette formation avancée en santé mentale de l'enfant et de l'adolescent. Le travail commence à être rédigé et nous espérons pouvoir augmenter ce nombre de personnel clinique. Et nous avons commencé à rédiger différents articles sur la formation que nous avons effectuée. Nous avons en plus des enseignants, nous avons fait une formation de formateur. et nous avons également commencé à intégrer ceci dans les salles de classe pour que les enfants puissent commencer à apprendre eux-mêmes comment leur cerveau fonctionne et qu'ils puissent avoir une meilleure compréhension muscuelle. Et nous avons vu avec les enseignants, les enseignants de sciences en particulier, que les enfants sont vraiment très intéressés par ce sujet. Nous avons aussi intégré dans la formation des enseignants une formation en santé mentale pour que les enseignants aient une certaine connaissance des besoins sociaux et émissionnels des élèves. Nous avons fait une formation en ligne et puis nous l'avons adaptée, en fait, c'est une formation qui existait en ligne que nous avons adaptée au contexte du Libéria. La formation est maintenant entre les mains du gouvernement du Libéria. Ils ont deux cohortes qui sont en cours de formation et nous avons aussi encouragé, avec le gouvernement du Libéria, une façon d'intégrer ces services de soutien psychosocial et de services en santé mentale dans la stratégie nationale. Pour le travail que nous adaptons, il y a un autre exemple ici, Thinking Healthy, un autre article que nous avons adapté, donc pour travailler particulièrement avec les femmes enceintes et avec des bébés. Et nous l'avons adapté, encore une fois, à notre contexte. Nous sommes également en train de travailler avec l'OMS et le gouvernement du Libéria pour adapter et renforcer les compétences des soignants. Une des raisons pour cela, c'est que le Libéria a été récemment invité avec le ministère de la Santé et a développé et a planifié un événement sur la santé mentale pour voir comment on peut mieux intégrer la santé mentale et le support psychosocial dans un contexte d'apprentissage pour commencer à gérer cette situation dès la plus petite enfance. Je dois bien sûr reconnaître le travail avec nos partenaires, en particulier le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé et la division scolaire. Nous avons donc travaillé avec ces ministères pour développer les services au niveau familial. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de développer le travail que nous avons déjà réalisé, en particulier pour le développement des enfants. Nous voulons que ceci soit vraiment intégré dans la formation des enseignants. Voici mes co-travailleurs, mes co-auteurs. Donc, ce travail, ce n'est pas réalisé uniquement par moi, mais vous voyez ici nos différents collègues au Casa Center. Donc, merci infiniment. J'apprécie beaucoup cette opportunité d'avoir pu vous parler. Merci, Janice. Merci d'avoir partagé avec nous ce travail que vous avez réalisé avec les différents groupes professionnels et communautaires au Libéria pour développer cette pratique, en particulier dans les collectivités, qui ont été fortement impactées par la crise Ebola. Dans le temps qu'il nous reste, nous avons quelques questions que nous pouvons gérer. Il y a eu plusieurs messages dans la boîte de chat. Je vais donc formuler les questions et ensuite redonner la parole à Janice pour répondre. Donc, les questions portées autour du développement de capacités. Est-ce que vous pensez que ces initiatives sont basées sur une approche médicale et que cela transforme réellement la réflexion locale ? C'est une excellente question. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles nous avons travaillé avec des personnes qui ont elles-mêmes expérimenté des troubles de santé mentale et les leaders communautaires, c'est que nous voulions vraiment que le travail que nous avons fait dans le contexte biomédical informe les services de santé mentale et les services de support psychosocial au niveau des différentes interventions. Tout le travail que nous faisons est informé par des adaptations culturelles de ce travail. Nous commençons par le manuel PSS. Nous avons ensuite développé avec des individus qui travaillent dans le secteur et dans la médecine traditionnelle ou dans la santé communautaire. Nous avons travaillé avec eux pour développer ces activités et avec les personnes également qui travaillent dans le service de santé mentale. Pour nous, il est très important d'avoir ce lien parce qu'au bout du compte, l'accès aux services dépend d'une bonne collaboration. Il y a beaucoup de personnes dans notre pays qui ont fait une expérience de santé mentale et qui pourraient réellement bénéficier d'interventions. Mais il y a également beaucoup de personnes qui ont besoin d'avoir accès à un support médical. Le problème, c'est que dès qu'ils commencent à se sentir mieux, ils veulent abandonner les médicaments. Donc, une des choses que nous avons faites et nous sommes vraiment fortement efforcés de le faire, c'est de nous assurer que tout le monde comprenne que le travail que l'on fait dans la communauté, le travail que l'on fait au niveau des leaders traditionnels et religieux où nous avons un grand nombre d'individus qui pensent que s'ils prient ou s'ils utilisent une huile sainte, que leurs troubles mentaux vont disparaître. Il y a certaines situations dans lesquelles où si l'on travaille avec les églises, les gens commencent à se sentir mieux mais c'est rare que les cas de psychose, par exemple, disparaissent simplement par le biais de la prière. Et donc, il s'agit de s'assurer que les personnes en question aient un réel engagement dans la communauté avec les personnes qui les soutiennent dans leur expérience et qu'ils soient aussi soutenus dans leur engagement auprès des services de santé mentale. Merci, Janice. Il y a une autre question de Jeanne-Lucas. Je suis assez nouveau dans le domaine de la santé mentale. Merci de ce webinaire. Et je voudrais demander quelles sont les plus grandes carences au niveau de l'évidence ou des preuves dont nous avons besoin quand on pense à la santé mentale, en particulier dans le domaine immunitaire. Encore une fois, bonne question. Je crois que ce cas est lié à l'intersection entre les maladies mais aussi dans les cas post-guerre ou après une catastrophe naturelle. Je crois que la différence avec le cas d'une épidémie, c'est qu'on étudie la situation principalement du point de vue des leaders religieux et traditionnels. Quelles sont les interventions qu'ils ont ou que nous, on pourrait utiliser et tester. Je crois que c'est ça un des plus grands écarts qui existe au Liberia. Pour nous, la principale question c'est comment avoir un meilleur engagement avec les leaders religieux et traditionnels pour qu'ils ne causent pas de dommages. Souvent, les leaders traditionnels et religieux peuvent nous enseigner comment avoir un meilleur engagement avec la population en général, y compris les personnes qui ont des troubles de santé mentale. Au début, quand je suis retournée au Liberia, je suis rentrée dans une église et à l'avant de l'église, il y avait une personne qui souffrait d'épilepsie qui était allongée sur le banc et il était là parce qu'il pensait qu'il pourrait être guéri de son épilepsie. Et donc, il s'agit d'avoir un réel engagement avec les leaders traditionnels et religieux qui sont souvent considérés comme la première ligne de défense. Et donc, pour moi, c'est une clé pour nous assurer que ce qu'ils peuvent offrir dans ce cadre puisse être testé, validé et mis en œuvre. Merci, Janice. Votre présentation a souligné l'importance du programme dans le milieu scolaire pour développer la santé mentale. Donc, les enseignants ne sont pas forcément toujours très motivés ou ce travail d'intervention, c'est un travail supplémentaire. Donc, est-ce que c'est un problème que vous avez rencontré et comment est-ce que vous répondez à ce défi ? Comment est-ce que vous pouvez garantir la viabilité du programme dans le milieu scolaire ? Effectivement, il ne s'agit pas seulement des enseignants, mais même les travailleurs de la santé, les travailleurs sociaux travaillent souvent pendant des mois avant de bénéficier leur salaire. Il y a eu des situations de ce style et donc continuer à bénéficier de leurs interventions est très difficile. Il y a eu certaines situations où nous avons fait une formation de formateur, où nous avons essayé d'encourager ces formateurs à former d'autres enseignants. Mais il y a deux aspects ici, parce que d'une part, il s'agit de progresser sans initiative particulière de notre côté. Mais si on a réussi à convaincre un enseignant qu'avoir cette connaissance améliore sa journée et lui permet de ne pas être en confrontation avec des enfants qui n'arrivent pas à gérer dans le domaine ou dans le contexte d'une salle de classe, c'est quelque chose qui a été très bénéfique par rapport aux enseignants avec lesquels nous avons travaillé. Dans le domaine neuroscientifique, nous avons vu des personnes qui maintenant sont réintégrées dans les salles de classe. Nous avons eu une intégration de certains de ces aspects dans le curriculum des sciences. Il est très intéressant de voir les réactions, parce que la réaction, c'est souvent que les enseignants disent en fait, je peux enseigner beaucoup mieux que je ne le faisais auparavant parce que j'arrive à mieux gérer ma classe. Ou j'arrive à communiquer avec des enfants qui étaient en échec et j'arrive à leur faire réaliser quelque chose. Et donc, je crois qu'effectivement que les enseignants doivent être payés. Il y a des enseignants qui ont dû arrêter de travailler parce qu'ils n'étaient pas rémunérés par le gouvernement. Mais dans l'ensemble, nous voyons que les compétences que nous accordons aux enseignants leur permettent d'améliorer leur travail et leur contexte. Merci, Janice. Il semble qu'il y ait un engage de manuel de l'OMS et de différentes brochures qui aient été utilisées dans ce que vous avez présenté. Mais il y a également un contexte socio-politique assez complexe au Liberia avec une souffrance collective et je me demande dans quelle mesure la complexité du contexte local est prise en compte et comment ces manuels standards peuvent être adaptés pour être utilisés localement. Oui, encore une fois, c'est une excellente question. Nous avons passé beaucoup de temps à adapter le curriculum, les manuels de l'OMS en particulier. Ce que l'OMS déclare prendre cinq jours, c'est quelque chose qui souvent nous prend dix jours, c'est-à-dire deux semaines de formation parce que ce qui nous intéresse, c'est de nous assurer qu'au niveau de base, il y ait une bonne compréhension de comment on gère les problèmes sociaux, culturels et politiques. Quand on a commencé à faire la formation avec des personnes qui avaient fait l'expérience d'un regain de l'habilitation de soi, une fois qu'ils ont commencé à mieux comprendre les médias et l'expression dans le domaine public, quand on parle des fous, etc. Donc, ils sont beaucoup plus motivés pour apprendre davantage au sujet de leur situation et comment ils peuvent se représenter eux-mêmes d'une façon plus bénéfique au Liberia et comment ils peuvent être plus présents dans l'espace public. Et donc, nous avons beaucoup travaillé sur le développement des utilisateurs des services de menthe essentielle pour la campagne globale de lutte contre la stigmatisation. Et donc, ils sont vraiment dans les premières lignes de ce combat contre la stigmatisation. Il s'agit de s'assurer qu'ils soient représentés à tous les niveaux et un de leurs conséquences c'est que vous ne pouvez rien faire à notre sujet sans nous engager. Et donc, il s'agit de s'assurer qu'ils gèrent la question de la stigmatisation et ils... quand la loi a été passée ils sont ensuite allés voir les législateurs et ils ont remis en question le leadership puisque les législateurs voulaient qu'ils amènent des personnes qui avaient connu cette expérience et pas dans l'autre sens. Et effectivement, ces personnes ont répondu en disant mais absolument nous sommes les personnes bénéficiaires si vous ne nous représentez pas cela ne sert à rien. Et donc, je crois qu'il est très important de travailler constamment sur la question de la stigmatisation. Ça, ce n'est pas seulement un problème en Afrique de l'Ouest c'est dans le contexte de réunions internationales la question de la stigmatisation est gérée de toutes sortes de façons différentes et c'est quelque chose qui continue à nous maintenir dans ce contexte et nous avons bien sûr nous devons représenter leur culture et leurs expériences. Merci Janice. Inévitablement cette question que pouvons-nous apprendre de ce combat contre l'Ebola et comment est-ce que l'on peut s'en servir dans le contexte actuel du coronavirus. Alors, bien sûr, il est certain que le plus grand ou le principal apprentissage c'est que quand on a ce type de crise et qu'il y a des gens qui littéralement meurent autour de vous et les gens ne meurent pas tous à cause de l'Ebola ils meurent en fait parce que le système de santé ne fonctionne pas correctement et donc il est très important quand il y a des gens qui viennent du monde entier pour vous aider il est important d'avoir des personnes qui participent pour réfléchir de façon plus stratégique à comment gérer ces personnes pour que l'on puisse en fait diminuer les problèmes accessoires et se concentrer réellement sur le traitement du virus en tant que tel. Dans le cas d'Ebola nous avions un conseiller principal du président sur la situation de crise et cette personne avec son équipe un moment où il y avait tellement de personnes dans la salle qu'on n'arrivait plus à réfléchir on ne s'entendait plus et ils ont demandé à toutes les personnes de sortir de la salle sauf les personnes qui travaillaient directement dans ce contexte libéral. Le principe c'est que au bout du compte toutes les personnes qui nous aident vont finir par partir et nous allons être les seuls qui restent et donc il faut que nous ayons la possibilité de développer un plan entre nous que nous travaillions ensemble parce que par exemple il y avait des cas de gens qui refusaient d'aller au centre de traitement parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il advenait des personnes qui allaient au centre de traitement donc nous avons dû développer notre communication et à partir du centre de traitement s'il y avait un autre membre de la famille qui était infecté il voyait des gens qui allaient au centre de traitement et qui ne revenaient pas et donc il fallait s'assurer d'avoir une communication dans les deux sens et de développer la confiance ça c'était un sujet très important au départ la confiance dans la collectivité locale était très important il était impossible de développer ces services sans développer la confiance il fallait le faire rapidement parce que tout le monde était dans la confusion il complé les personnes qui venaient assister parce que ces personnes ces soignants pouvaient parfois être atteints et mourir même donc il y avait des situations d'accusation d'un voisin contre l'autre qui s'accusaient d'avoir développé l'épidémie dans leur communauté et donc il fallait vraiment développer ces principes de confiance au niveau local Merci Janice c'est un bon tremplin sur la question suivante donc les services communautaires qu'en est-il est-ce que les jeunes ont participé à ces développements communautaires alors principalement le CHT n'était pas entrepris avec des jeunes de moins de 18 ans mais cela a été réalisé avec des personnes qui avaient connu des troubles de santé mentale le principe c'était que le personnel clinique a été vraiment central dans le contexte de cette réaction dans beaucoup d'endroits où il y avait eu des communautés qui avaient été vraiment scindées par l'Ebola nous avons eu beaucoup d'exemples de personnes qui participaient à l'équipe et qui étaient des survivants donc beaucoup de cas dans lesquels les survivants avec lesquels on travaillait ne pouvaient pas retourner dans la communauté et donc il s'agissait d'avoir des issues pour ces survivants et leur famille donc il fallait vraiment rétablir la cohésion sociale c'était un sujet très important donc il s'agit de parler de comprendre qu'il faut réellement travailler ensemble y a-t-il des communications sur le dialogue sur le rétablissement des communautés et est-ce que vous avez organisé des réunions pour que les gens communiquent entre eux etc. en fait les dialogues de guérison étaient souvent 10 à 12 semaines par celle de l'OMS était probablement plus bref il y avait une communication faite par l'OMS sur ces dialogues de guérison des collectivités le principe c'était en fait de regrouper les gens de parler de ces sujets qui étaient la plus grande cause de division dans les communautés pour discuter de comment on pouvait se retrouver un exemple c'était quelqu'un qui était un survivant de l'ébola qui se levait à 5 heures le matin et quittait sa maison ne revenait pas chez lui avant au moins 6 ou 7 heures le soir la nuit à cause de la stigmatisation de la marginalisation et de l'animosité générale dans la communauté à son égard il n'avait pas le droit de se servir des services publics il ne pouvait pas prendre de l'eau au puits par exemple donc beaucoup de stigmatisation et nous avons eu beaucoup d'utilisateurs des services de santé mentale qui ont fait cette expérience là ainsi que les personnes qui avaient été atteintes des polas qui allaient à l'église et tout le monde s'écartait d'eux sur les bancs les églises ne voulaient même pas de leur argent ce que vous avez déjà entendu parler d'une église qui refuse d'accepter votre argent et donc les CHT ces dialogues communautaires ont été entrepris avec les leaders religieux les membres des leaders communautaires le principe c'était vraiment de développer la confiance dans les communautés avec les leaders religieux et culturels pour essayer de développer ce changement merci quand le système politique n'est pas stable comme on l'a déjà vu dans ce type de texte quand les leaders politiques changent la politique change donc quelle est la situation au Liberia à ce sujet quels sont les efforts qui ont été faits pour maintenir les issues de ces études et de tout ce travail malgré les changements politiques et bien nous avons un historique de guerre civile donc sur le point de vue politique nous sommes très fragiles et nous avons récemment eu une élection et nous sommes maintenant à la deuxième année d'un nouveau gouvernement qui n'a pas bénéficié du même support économique que le gouvernement précédent et donc comme je vous l'ai dit il y a des problèmes de base comme il faut faire la queue pour aller chercher de l'essence pour sa voiture les enseignants ne sont pas rémunés régulièrement parce que le système n'est pas stable etc donc il y a beaucoup de gens qui post-Ebola n'ont pas pu bénéficier du même niveau de travail qu'auparavant en fait l'Ebola avait aussi été un boost économique parce qu'il avait employé davantage de personnes pendant cette période et dans l'Afrique sud-saharienne cette situation peut être très délicate mais je crois que ce que nous avons fait il y a bien sûr aussi la question de avec ce qui se passe avec le virus de Corona si cela arrive aux Libériens nous savons que nous avons beaucoup d'expatriés chinois qui nous avons donc un lien très étroit entre la Chine et les Libériens donc il y a des Libériens qui étaient en Chine et qui sont en train de revenir donc vous pouvez imaginer qu'il y a une certaine préoccupation quant au fait que si le virus Corona arrivait aux Libériens on se retrouverait sur la même trajectoire il y a bien sûr des préoccupations pour la population générale et donc beaucoup de personnels cliniques dans le sentimental travaillent avec ces personnes qui sont dans ce contexte pour s'assurer que tout le monde reste en bonne santé s'assurer que les personnes qui ont précédemment souffert de troubles mentaux continuent à suivre leur traitement et évitent les infections mais aussi qu'ils n'aient pas tellement en peur qu'ils finissent par régresser au niveau de leur santé mentale merci Janice et bien je crois que nous arrivons à la fin de notre webinaire vous pouvez envoyer le sondage d'évaluation à l'adresse que vous voyez vous pouvez copier coller l'URL que vous voyez et ce serait très utile pour nous que vous remplissiez ces documents pour faciliter ou développer nos services par la suite et ce webinaire sera publié en anglais et en français pour être accédé donc sur le programme de la santé mentale mondiale donc merci à Janice merci à chacun d'entre vous pour votre participation je vous souhaite une bonne fin de journée je vous souhaite